De la corde à l'extérieur, on va avoir temps de les présenter, place aux athlètes, Greenlight. Allez, on est parti pour ce première série de 1000 mètres, et c'est la Portugaise qui prend la première place, Francisca Henriquez, suivi des deux Espagnols, Ona Rodriguez et Naira Vargas. Ensuite, on retrouve une italienne, elles sont de Sarcisse en 28, Paola Sofia Cumento. On retrouve une autre, l'autre italienne, Carola Falco. Ensuite, la République Tchèque avec Véronica Dicastrova et Hanna Pnovska. Il y en a Pnovska qui est un petit peu à la peine déjà pour suivre le train posé par les italiennes, portugaises et espagnoles. Il va rester deux tours, two laps more. Eh oui, deux tours sur la ligne pour aller chercher cette qualification. Il faut remporter le 1000 mètres et on irait directement en demi-finale. Ensuite, il faudra attendre les autres séries pour savoir si on passe en demi-finale. Allez, ça va être le dernier tour sur la ligne. Pour l'instant, c'est l'italienne. L'Italie qui prend les devants en la personne de Paola Cumento. Ensuite, Francisca Enriquez, Carola Falco. On retrouve l'Espagnol en troisième position maintenant, la personne de Ola Rodriguez. Paola Cumento, Paola Cumento, Paola Cumento va se qualifier. Forza Paola, le dossard 628, 628, qualification for Sofia Paola Cumento. On n'oublie pas de la République tchèque, from Tchèque République, Johanna Prakarova. Et pour le Danemark, for Denmark, Luna Marie Weber, là-haut. Et Francisca Enriquez qui termine deuxième en 1 minute 38 secondes, 258 centièmes. Ona Rodriguez, 1 minute 38 secondes, 528. Allez, troisième, et ensuite en quatrième, Carola Falco. 1 minute 38 secondes, 864 centièmes. C'est parti avec la belge Van Kister qui a pris les devants. Suivi comme son ombre par l'Italienne et l'Allemande dans l'orsillage. L'Espagnol ferme la marche mais est en train de recoller à ce peloton. Cette patineuse, 7 skaters in this quarter final. Il va rester trois tours dans ce mille mètres. L'Allemande maintenant qui fait le forcing, qui impose sa puissance. L'Allemande Schumann et la tchèque qui vient se replacer par Karova. C'est une sorte de relais pour l'instant entre l'Allemande, la tchèque, la belge et l'italienne. Et là, attention, on va aborder les deux derniers tours à la cloche. C'est là qu'il faudra être bien positionné. Et pour l'instant, on a pris les devants avec Marie Weber du Danemark. Ensuite, on retrouve l'Italienne Elisa Folli. Olisa Vanstinkist. Last lap, dernier tour. L'Italienne Folli en tête. Vanstinkist. Juste derrière, attention, c'est la ligne d'arrivée. L'Italienne Folli. Deuxième qualification directe pour la Squadra Azzurra. From Netherlands, des Pays-Bas, Angel d'Allemagne. La Hongroise, from Hungary, Borbala Barat fait son entrée. Et puis, pour le Danemark, on retrouve, from Denmark, Drine Christine Skoff-Monte. Allez, Elisa Vanstinkist qui a effectué son mille mètres en 1 minute 40, 378. Qui prend donc la deuxième place, c'est Carla Plana en 1 minute 40 secondes, 795 centièmes. Et Luna Marie Weber, 1 minute 41 secondes, 0,63 centièmes. On le rappelle donc qu'on vient de se terminer première pour se qualifier directement. Et ensuite, sur ces quatre quarts de finale, les douze meilleurs chronos. Allez, on est parti pour cette troisième série des Youth Ladies. Et c'est Noeline Brel qui prend la première place. On retrouve ensuite la Hollande avec Angel d'Allemagne en deuxième position. Juste derrière, on retrouve donc le Portugal. On a la personne Mathilde Ferreira. On va retrouver la Belgique, la Hongrie, l'Allemagne et le Danemark. Voilà les sept patineuses en file indienne. Alors qu'il va rester trois tours à parcourir. Ça se replace, les choix tactiques sont visibles en fonction des qualités techniques et physiques de chacune des patineuses. C'est maintenant la Portugaise Mathilde Ferreira qui a pris les devants. L'Allemande ferme la marche. On va arriver à deux tours du sprint final. La Néerlandaise vient de se placer d'Allemagne. Angel de son prénom et dans son sillage Noeline Brel est bien positionnée. Attention, la cloche aura entendié. We will ring the bell that will be the last lap. Dernier tour, last lap. Oui, c'est toujours la vice-championne du monde. 10 000 mètres sur glace qui prend donc les initiatives. On est juste derrière elle avec Noeline Brel de la France qui va venir remporter Noeline Angel. Noeline Angel, Noeline Angel. Non, ça ne sera pas suffisant. Qualification directe de la Néerlandaise. Qualification for the Netherlands lady. Angel Dalman. Noeline Brel doit se contenter de la deuxième place. Est-ce que ça passe au temps ? On va vérifier ça tout de suite. 12 meilleurs chronos. 49.3.3. 1 minute 42 secondes, 423 pour Mathidé Ferreur. Et sur la ligne de départ, la française Maïwengilou. De la France également, from France, Romane Courtois, representing Poland, Cornelia Vozniak et Michalina Jalevska. Pour la Hongrie, from Hungary, Lila Chandor, Katalin, Ivanier. La Slovax, from Slovakia, Laura Martonova. Et enfin, la Suisse, from Switzerland, Manisha Courtois. Eight skaters. Oui, patineuses. Et c'est parti avec les deux françaises qui s'élancent et qui prennent les devants rapidement. Elles créent déjà un léger écart, ce qui évite l'aspiration tentée par la Hongroise qui revient à la force du jarret. Voilà, les deux françaises qui impriment un tempo très, très véloce dès le départ. Mais la Hongroise est dans leur sillage. Et oui, c'est Maïwengilou maintenant qui a pris donc les devants suivis de Romane Courtois pour la France. Ensuite, la Hongroise et son dossard, 623, Katalin, Ivanier. C'est déjà fini, c'est déjà fini mon cher Frény pour la Slovax qui est distancé très largement dès les premiers hectomètres. Il va rester deux tours sur la ligne et les françaises qui continuent encore à donner un sacré tempo dans ces courses. Et oui, puisqu'il faut réaliser le meilleur chrono. Un des meilleurs chronos, on est en 1,38, 1,40. Il faudra être dans les 12. Après, ça va jouer au lancé de patin le dernier tour dans quelques mètres. Oui, mais qui entre Mewen ou Romane va venir remporter semi-mètre. Pour un sens, c'est Mewenjilou qui a pris donc les avant-pas en 2e position. On retrouve Romane Courtois. L'arrivée dans quelques mètres. Il va voir les françaises qui l'ont sketché. Et c'est Mewenjilou. Mewenjilou l'emporte et qualifié directement pour l'écart de finale. Romane Courtois en 2e position. On va guetter bien sûr beaucoup d'attention. Le chrono de notre française. On est environ dans les 1,37 minutes. On va voir la confirmation. Merci. Merci. Merci.